Bonjour, je m'appelle Guillaume Bleau, je suis photographe documentaire. Je m'intéresse aux univers dits populaires, je dis avec beaucoup d'affection ces termes, et dans le cadre de mes projets j'ai décidé d'aller à la rencontre des RAD, des bistrots qui bordent les trottoirs et les routes pour raconter leurs histoires, en tout cas ceux qui sont encore debout. J'ai fait un petit tour de France de 4 années, j'en ai visité à peu près 230, et j'ai décidé d'en faire grâce à Gallimard et la collection Hébec un livre pour raconter ses résistants. Les prises de vue, disons que j'arrivais avec mon sac à dos et l'appareil photo dedans, j'allais directement au comptoir pour commander un espresso, une ventalo, voire un demi en fonction de l'heure, et l'idée c'était un petit peu d'écouter ce qui s'y passait, puisque l'objectif de RAD c'était de raconter un peu des histoires qui s'y déroulent, pour montrer vraiment toute la vie, donc je prêtais une oreille attentive aux conversations, j'arrivais parfois à m'immiscer dedans, et à l'inverse quand on se posait, quand les gens me posaient des questions, pour un peu savoir ce que moi je faisais là, c'est là que je racontais que j'étais pas venu uniquement pour boire un coup, c'était aussi pour essayer de raconter des histoires que je pouvais entendre, et donc de faire quelques photos aussi. Ce que j'ai pu découvrir en faisant cette immersion, c'est vraiment tout le lien social que ces lieux, que sont donc les RAD, les cafés, les bistrots, c'est un peu des termes génériques, le RAD c'est vraiment une partie un peu plus je dirais authentique, qui est vraiment animée par les patronnes et patrons et les habitués, donc il y a vraiment ce côté très lien fort qui s'y développe tout au long de la journée, notamment avec les habitués qui bien souvent viennent aux mêmes heures, aux mêmes endroits, et voilà, on y prend le temps, c'est important, et du coup d'avoir cet espace, cette forme de résidence secondaire un peu partagée à tous, on peut vraiment, à travers l'excuse peut-être de la boisson, papoter avec son voisin, et ça casse un petit peu les frontières entre les personnes. Les points communs que j'ai pu observer entre ces nombreux RAD visités, je dirais au-delà évidemment d'un côté très, un univers très coloré, graphique, avec à la fois un nom, le balto, le longchamp, le café de la gare qui revient souvent, il y a les devantures avec des couleurs assez pop, le rouge, le bleu, le vert, une terrasse, un carrelage un peu défraîchi peut-être, le journal de la PQR sur un bout de table, un billard, un baby-foot, évidemment des consoles, mais au-delà de toute cette grammaire visuelle que je pouvais retrouver, ce que je souhaitais vraiment mettre en avant et ce qui ressort c'était les personnes qui gravitaient dans ces espaces, donc les gérants, patronnes, patrons, et puis ceux qui sont là depuis le matin parfois, et s'arrêtent, reviennent le soir, enfin voilà, la vie à travers les humains. Mes inspirations photographiques par rapport aux livres en particulier, et cette série RAD où j'ai beaucoup utilisé le flash, une lumière assez vive, très, je dirais, pop en fait, ça fait ressortir la vie. J'aime beaucoup un photographe suédois qui est malheureusement décédé, qui appartenait à l'agence VU, qui s'appelle Lars Thunberg, qui faisait ressortir beaucoup les couleurs aussi dans son travail, il investissait notamment les bureaux, donc il a fait tout un travail de montrer un peu les open spaces, au début en tout cas en Suède, quand ça commençait un peu à démarrer, en tout cas avoir un petit côté, un boom par rapport à cet univers de travail. Donc c'est un photographe que j'aime particulièrement citer dans mes références par rapport au côté populaire et à ses couleurs.